et bienvenue dans ce daily vlog donc le premier notre premier daily vlog donc on vous avait dit que ça serait il se passerait certaines choses certainement eh ben on s'est pas trompé les problèmes ont commencé tout de suite parce que je sais pas ce qui s'est passé mais le son ne s'est pas enregistré sur les premières vidéos le son n'a pas marché alors on vous a laissé la vidéo comme elle était sans son vous nous verrez mais on vous parle mais vous entendez pas et après d'un coup ça s'est mis à remarcher quand j'ai changé de batterie donc je sais pas ce qui s'est passé bref c'est les aléas comme on dit donc vous allez découvrir notre départ donc on espère que ça vous plaira vous allez savoir où on sait qu'on en est ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on va faire demain voilà allez on vous on vous emmène avec nous pour ce premier daily vlog c'est parti on l'a toujours dit on l'a fait on change de vie pour vivre tout simplement on vous emmène avec nous en route pour la liberté on roule ça fait une heure et quart à peu près je vais vous faire voir la consommation du véhicule on roule actuellement sur une route départementale puisqu'on n'a pas pris l'autoroute on n'a pris qu'un petit bout d'autoroute au début alors on roule en moyenne à 100 km heure c'est un 3,5 tonnes bien chargé puisqu'on a une belle soute comme vous avez pu le voir cette soute permet bien sûr de de mettre plein de choses dedans tout ça pour dire que bon en tout cas ça roule bien vous voyez que ma consommation 445 km avec la moitié du plein voilà donc le plein exactement la quantité de réservoir je sais pas exactement combien il fait mais je crois que c'est 80 litres je crois que c'est de rouler jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus de gasoil et de voir combien de kilomètres on peut faire avec un plein avec ce genre de véhicule en mode bien chargé ma chérie elle m'écoute il m'avait pas dit qu'il compte à tomber en panne moi je suis bon courant ça non non mais on va tirer jusqu'au bout j'ai bien sûr mais à chaque fois qu'il dit ça on tombe en panne donc on va tomber en panne et ce qui devait arriver arriva il pleut la fraîcheur est là alors c'est pire que ça c'est de la grêle s'il te plaît je vais être obligé de ralentir parce que à mon avis on a des grêlons qui arrivent je vais vous filmer ça il y a des grêlons de malade je vais faire ça en douceur parce que j'ai peur que ça pète tout bon bah on continue donc résumé résumons la situation qui grêle et Eva est en train de nous dire qu'elle sentent des gouttes ça tourne ? premier jour de vacances non mais ici quand il pleut c'est pas il fait pas semblant c'est tout du monde regardez les grêlons qu'ils voient là c'est un truc de fou alors là on va chercher encore un peu à l'abri pour se garer il n'y a rien rien ça saute pas trop moi il est réellement fort ça pète le pare-brise donc je roule pas vite pour éviter que ça tape trop fort je vais chercher un arbre c'est vrai que c'est pas bien bon de se mettre tous les arbres mais là j'ai eu plus long les lanterneaux on en parle ou pas le premier jour de vacances c'est un truc de dingue on en parle ou pas le premier jour de vacances c'est un truc de dingue un truc de fou c'est impressionnant regardez le sol regardez le sol les dégâts des arbres se font des ruines voilà nos grêlons un truc de fou ça y est regardez le soleil quel bonheur ça y est la grêle s'est arrêtée il pleut encore un peu mais le soleil est revenu et on est bientôt arrivé sur le parking du Pâle on vous y emmène demain c'est un parc d'attractions qui est très très bien pour les enfants donc demain on va au Pâle Hervé, Eva et moi il y a mes parents et mon frère, ma belle soeur et nos nièces donc voilà les cousines d'Eva donc demain c'est la sortie en famille et on vous emmènera avec nous alors nous voilà arrivés au Pâle sur notre parking alors vous avez vu il y a une petite aire de pique-nique là juste ici les entrées sont juste ici l'entrée et on est seul au monde on va pouvoir choisir notre place ça va être vraiment bien donc en fait là les camping-cars que l'on voit c'est pas le parking à camping-car c'est les gens qui ont dû arriver qui ont dû passer leur journée au Pâle et qui doivent avoir l'entrée sur deux jours parce que là comme vous pouvez le voir les barrières sont fermées et on ne peut pas y accéder ah oui donc tout est fermé donc nous on va retourner sur notre parking à camping-car et là c'est le parking des voitures en fait bienvenue au Pâle nous sommes arrivés bon bah on est posé il y a vraiment full comme vous pouvez le voir donc on est prêt pour l'ouverture demain juste ici on a déjà nos places donc demain matin à 10h il n'y a plus qu'à ça va n'a fait sa petite vive regardez ça va nana ? et puis là on a Eva qui est juste là moi je vais faire du vélo t'es contente ? oui et bah super et en deux deux qu'est-ce qu'il fait papa ? il descend le vélo allez c'est parti allez fais nous voir bon et bah moi je vais vous laisser là et puis je vais attaquer le montage de la vidéo allez bonne soirée à demain sur le parc bisous bye bye salut 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 salut